Musique Oh j'ai trop mangé là ! Oui, moi aussi ! Oh, trop mangé là ! Musique Bonjour, je suis Elodie Bossan, coach en nutrition pour vous aider à retrouver le plaisir de manger sainement. Aujourd'hui, mon fils Livio est là pour vous aider, vous les enfants qui nous regardez, à retrouver les sensations de faim et de satiété et savoir quand vous arrêtez de manger pour les enfants qui ont du mal à gérer leur quantité. Mais avant toute chose, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de cette vidéo. ou dans le descriptif en dessous de la vidéo. Alors Livio, comment est-ce que tu fais toi pour savoir quand tu n'as plus faim ? J'écoute mon ventre ! Tu écoutes ton ventre ? Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre ? Je lui parle s'il a faim ou il n'a plus faim et il me donne la réponse. D'accord ! Donc en fait, tu lui poses la question ? Oui, voilà ! Et est-ce que tu écoutes aussi le bruit qu'il fait ? Tu m'avais parlé de ça. Oui aussi, j'écoute quand il gargouille ou il ne gargouille pas. D'accord ! S'il gargouille plus, ça veut dire qu'on n'a plus faim et s'il gargouille encore un petit peu, ça veut dire qu'on a encore faim. Ok ! Donc voilà un conseil tout simple. Tout simplement, écoutez son ventre. Invitez vos enfants à écouter leur ventre. Ils peuvent poser leurs mains sur leur ventre. Fermez les yeux et demandez à leur ventre s'il est plein ou pas. C'est tout simple. Au début, pour un enfant qui n'a pas l'habitude, ça demande un peu d'exercice, un peu d'entraînement. Hein Livio ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça tout de suite. Mais au fur et à mesure, on peut le faire. Et du coup, ça permet d'avoir des bonnes sensations et de s'arrêter à temps. Hein Livio ? Ah ah ! Eh ouais ! Merci beaucoup pour votre écoute. A très bientôt pour de futurs conseils de nutrition. Et on vous dit à très bientôt ! On dit bye bye ? Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 1